Salut à tous, et bienvenue dans cet épisode numéro 4, de Souvenirs. Nous voilà donc une nouvelle fois en route pour retracer les grandes heures du supertourisme. Après avoir résumé les exploits de Jean-François Emerul en Belgique dans le précédent épisode, nous nous attaquons maintenant à un très gros morceau. La saison du STW 1997. La saison du STW 1997. Le STW, ou Super Touranwagen Cup, entame sa quatrième saison. Mais cette année, les enjeux sont bien différents. En effet, le championnat DTM, devenu ITC à cette époque, a dû jeter l'éponge suite aux contraintes financières de la FIA. Le STW sera donc le seul championnat allemand de tourisme jusqu'à l'année 2000. Cette faillite de l'ITC permet donc un afflux supplémentaire de pilotes en STW. Parmi eux, on peut citer Kurt Thiem, Michael Bartels, Jörg van Omen ou encore Stefano Modena. Du côté du calendrier, le championnat ne prend aucun risque et ne se permet que deux week-ends en dehors des frontières germaniques, avec la manche de Zolder en mai et celle du Salzburg Ring en août. Parmi les favoris, nous comptons bien évidemment les BMW de Johnny Cecoto et Joachim Winckelok. Les champions en titre de chez Audi sont également parés à l'affrontement. Pas moins de 4 à 4 quatros officiels sont alignés durant la saison, pour Emmanuel Epiro, Philippe Péter, Yvan Muller et Tamara Vidali. Du côté des Opels, gérés par le team Zagspeed, ont mis sur l'expérience avec Kurt Thiem et Uwe Halzen, alors que du côté d'Alfa Romeo, la 155 accuse son âge et les teams savent déjà que la saison sera difficile. Mais la surprise ne se situe pas parmi ces équipes, et c'est plutôt du côté de la France très proche que l'on peut l'apercevoir. Après une troisième place aux constructeurs très prometteuses l'année dernière, Peugeot est de retour modestement avec seulement deux 406 confiés au pilote de la maison Laurent Aiello et au transfuge de l'ITC Jörg van Omen. Aiello ouvre rapidement son compteur de victoire en remportant les deux premières courses d'Ockenheim. Il réalise également le double au Nürburgring et prend le large à la mi-saison. En remportant les troisième et quatrième meetings, Winckeloch est le seul qui semble pouvoir tenir tête à la paire franco-française. La deuxième partie de saison ne voit qu'à de changement. Chez Audi, le tenant du titre Emmanuel Epiro parvient tout de même à décrocher une victoire à Zweibrucken. Signalons que malgré la domination de Peugeot, Jörg van Omen ne parvient pas à faire mieux que deuxième sur l'ensemble de la saison. La physionomie du championnat ne sera donc pas bouleversée sur la suite de la saison et c'est bien Laurent Aiello qui décrochera le titre au volant de sa Peugeot 406. Le français réalise un bilan remarquable avec 17 podiums sur 20 courses, dont 11 victoires. Jörg van Omen assure le titre constructeur à la firme de Sochaux en se plaçant quatrième. Winckeloch et Chekoto n'auront pas réussi à faire plier les Lyons et terminent deuxième et troisième du championnat. L'Opel d'Uwe Halzen précède finalement les deux Audi officiels de Pirro et Muller, très décevantes cette saison. A signaler la performance très constante de Roland Haasch et de sa Nissan qui se place au huitième rang finale. Signalant aussi la présence de quelques invités de marque durant la saison, comme le rallyman Redmond Baumschlager, Steve Sopper ou encore James Thompson venus goûter aux joies de la série allemande. Sous-titrage ST' 501 Cette saison aura probablement été un tournant dans l'histoire du sport mécanique allemand. La victoire d'Aiello et de Peugeot n'aura pas été appréciée par tout le monde dans les locaux des grandes firmes allemandes. Les 406 seront finalement mis au repos après la saison 98, bien que la légende raconte qu'un chauffeur de taxi marseillais en aurait fait l'acquisition. Peugeot Sport tournera finalement son implication vers le rallye et laissera de côté le tourisme. Mais quoi qu'on en dise, les Lyons auront su surprendre les monstres allemands. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est donc la fin de ce quatrième épisode, j'espère qu'il vous a plu. La semaine prochaine, nous repartirons sur un terrain que nous avons déjà visité, à savoir la Grande-Bretagne, afin de suivre l'évolution du BTCC 1998. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501